Tout d'abord, je vais me présenter, je suis Baptiste Ivol, je suis responsable de l'Inagora ici au Canada. Donc voilà, je gère un peu le développement de la filiale, la gestion des projets. Donc ça va être une présentation qui va être quand même haut niveau, donc si vous avez des questions qui sont techniques, je ne vais peut-être pas pouvoir y répondre. Mais il y a Alexandre au fond de la salle qui travaille pour l'Inagora, qui est ingénieur pour l'Inagora, qui pourra aussi peut-être vous aider si vous avez des questions. Nous, l'Inagora, on est spécialisé dans les logiciels libres depuis presque 20 ans maintenant. On a ouvert la filiale au Canada en 2013, sinon à la base on est une société française. On fait à la fois de l'édition de logiciels libres, notre logiciel principal s'appelle OpenPass. Je remercie Marc qui en a parlé tout à l'heure pendant sa présentation. Ensuite, on offre aussi du support sur les logiciels libres, ou aussi des missions de conseil sur comment intégrer les logiciels libres dans les systèmes d'information pour un peu quitter les logiciels propriétaires. Voilà, on est une petite dizaine à Montréal. Ensuite, on porte aussi un projet de troisième voie numérique. L'idée, c'est de créer une voie sur la base des logiciels libres, une voie numérique différente de la voie qui est des GAFAM ou des BATX chinois. Donc, une voie alternative basée sur les logiciels libres qui seraient plus éthiques, plus durables, etc. Donc maintenant, je vais vous parler d'Ansible, AWX et Pulp. Je vais en fait, pour chacun des produits, présenter un petit peu à quoi ça sert. Puis ensuite, je vais vous donner un exemple de projet qu'on a fait pour un de nos clients. Et voilà, puis ça vous donnera peut-être des idées. Et puis voilà. Donc, Ansible, c'est un outil de configuration et de gestion des serveurs qui est agent-less. Et l'adresse, en fait, ça permet de vous écriver des scripts Ansible en utilisant le langage YAML. Ça s'appelle des playbooks. Et ça parle en fait à votre serveur. Ça exécute vos commandes via SSH. Donc, vous pouvez faire plein de choses, des mises à jour, pour modifier des fichiers de config si vous avez envie, etc. C'est un logiciel libre sous version GNU version 3. Et donc voilà, ça utilise aussi pas mal JSON. Donc, les éléments clés, c'est SSH, YAML, JSON. Puis c'est développé en Python et en Ruby. Ensuite, AWX, ça permet... C'est le projet libre, 100% libre en fait, de Ansible Tower. Donc Ansible Tower, ça va être un projet un peu freemium, qui est supporté par Red Hat. Et donc en fait, là, c'est la version upstream, donc 100% libre de Ansible Tower. Donc ça permet en fait d'orchestrer pas mal de choses en utilisant justement des playbooks Ansible. Puis après, vous pouvez créer des workflows. Donc vous pouvez imaginer en fait des playbooks qui, par exemple, mettent à jour votre serveur, puis après font certains fichiers de config. Puis vous pouvez imaginer après des workflows qui les appliquent de manière régulière, etc. Donc en gros, ça se présente comme ça. Ça, par exemple, bon là, vous voyez en gros votre script Ansible. Vous pouvez par exemple, en fait, vos scripts Ansible, vous pouvez l'avoir sur un Bitbucket, sur un GitLab, etc. Puis dès que vous le modifiez, en fait, lui Ansible, il prend toujours la dernière version. Donc pour tout ce qui est aussi, si vous voulez peupler l'inventaire, vous pouvez par exemple, si vous utilisez VMware, bah en fait, vous avez moyen de pluguer AWX à VMware. Donc vous avez vraiment tous vos serveurs qui sont en WX, dans AWX. Puis après, vous pouvez donc appliquer sur toutes ou certains en fonction des tags que vous mettrez, etc. Bah donc, les scripts qui vous intéressent. Il y a pas mal de possibilités qui sont faites. C'est assez complet comme logiciel. Donc voilà. Ouais. Donc la question était, AWX est développée par qui ? Parce que je vois qu'il y a un prix affiché à l'écran. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que nous, on avait estimé chez Linagora, combien ça coûterait à peu près de supporter AWX dans sa version communautaire. Vu qu'on a un métier de support, on avait à peu près estimé à ça. Sachant qu'après, il peut y avoir des... Nous, chez Linagora, ça peut dépendre quand même du client, s'ils ont... Je sais pas, s'il y a de la haute disponibilité, des trucs comme ça. Donc voilà. Et le dernier logiciel, donc c'est Pulp. Il existe en version 3. C'est plus Pulp version 3 dont je parle, même si pour l'instant, c'est pas super stable la version 3. Mais c'est celle qui nous intéressait parce qu'elle était agent-less, alors que Pulp version 2, ça l'était pas. C'est un logiciel qui permet en fait de créer des miroirs locaux. Donc en fait, dans le projet, j'en parlais en fait juste après, l'utilisation qu'on en avait, nous, c'était l'objectif, c'était de mettre à jour tout un parc de serveurs. Mais l'idée, c'était qu'en fait, tous nos serveurs, ils aillent taper le même dépôt, puis que ce soit un dépôt qui soit local. Et en fait, donc, tu peux avoir des dépôts RPM, DEB, des conteneurs Docker, etc., puis ça permet que tout ton parc, en fait, tu vas toujours, au lieu d'aller taper des dépôts publics qui peut-être varient, si toi, tu veux, par exemple, être sûr que ton serveur, il utilise, que tout ton parc de serveurs utilise vraiment la même version de paquet, etc., tu peux faire ça, tu as un peu plus de maîtrise. Donc c'est ça. Donc c'est aussi un logiciel libre, développé en Python. Donc voilà. Pour l'exemple de ce qu'on avait fait, donc pour un de nos clients, c'est ça. Au final, Pulp, ça n'a pas été retenu. Ça, c'était en octobre, en fait, qu'on avait fait la recherche. Donc peut-être que ça a évolué maintenant. Mais en fait, on n'avait pas retenu Pulp en octobre parce que justement, la version 3 n'était pas encore stable. Mais c'était de bon augure pour la suite. Donc je pense que c'est un projet qui est à suivre. Bon, en gros, l'idée, c'était qu'on avait AWX, on avait un inventaire, donc on avait connecté VMware à AWX. On avait nos scripts qui faisaient des... qui appliquaient, en fait, qui mettaient à jour la machine, qui mettaient à jour les machines. Donc c'était... Il y avait différents serveurs. Il y avait des CentOS, il y avait des Oracle Linux aussi. Et l'idée, après, c'était que ça puisse les appliquer, le script sur toutes les machines de chaque environnement pour avoir après un parc homogène. donc il y avait beaucoup de choses qui ont été gérées dans les scripts pour toujours se baser sur la même date, pour que toutes les machines soient mises à la même date. Et en gros, ça ressemblait à ça. On avait... Le processus, c'était mettre à jour, en gros, quatre fois par an, tout le parc. Donc on mettait entre chaque environnement, on mettait un jour, on attendait, etc. Là, on voit l'A, B et C, c'est parce que c'est des clusters. Donc on attendait quand même entre chaque A et B une semaine pour être sûr que ça ne pouvait pas tout casser. Voilà. Puis après, niveau automatisation, donc on récupérait et on stockait la date appliquée pour être sûr que tout le parc ait la même date. Donc voilà, on faisait aussi un snapshot avant et on avait une possibilité de rollback automatique. En fait, après, tout se fait vraiment dans le développement de votre playbook et puis dans aussi le développement du workflow que vous faites sur AWX. Donc voilà, c'est pas mal... C'est pas mal tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada